Des routes ouvertes, réalistes et sinueuses, avec beaucoup de trafic. Une physique réaliste et des missions adaptées à tout type de conduite. Un seul objectif, arriver à destination sans accident. Dans un futur proche, sur toute la planète, grâce au développement des hautes technologies, des intelligences artificielles contrôlent les véhicules. Pour la sécurité de tous, les humains ne peuvent plus conduire. Sauf sur des tronçons de route isolées. Des pilotes de confiance talentueux sont autorisés à prendre le volant. Votre passé remarquable vous ouvre l'accès au club de ces pilotes. Entrez pour confirmer que vous êtes un pilote de confiance, mais bien évidemment que je suis un pilote de confiance. Attention, dans le monde réel, vous devez respecter les limitations de vitesse, évidemment. Salut à toutes et à tous ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une découverte d'un jeu indépendant. Je suis trop content et je remercie encore une fois personnellement l'auteur de ce jeu. Ce n'est pas un placement de produit. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais j'ai trouvé sa présentation juste parfaite. Il m'a contacté via simulazone.fr, notre site internet communautaire. Il m'a fait une belle présentation. J'ai fait « Écoute, si tu veux, moi je fais une vidéo test. » Et je dis ce que j'en pense, je découvre, etc. Donc ça reste bien intéressant. Human Driver, ce jeu qui est disponible sur Steam. Donc c'est une découverte, c'est la première fois que je lance le jeu, les gars. On a 4 modes de jeu, donc. Pilote de course, vous avez une technique de pilotage impeccable et des réflexes affûtés. Évidemment, c'est totalement moi. Ou alors, transporteur de produits dangereux, chauffeur de luxe et enfin, champion de l'éco-conduite. Votre peau d'échappement fume tellement peu que vous allez devoir lui mettre des patches. Ok, on va commencer par pilote de course, les gars. On est là pour ça. On est là pour ça. Votre surnom de pilote, on va tout simplement... Respecte-moi, frérot. Pourquoi je peux pas mettre de majuscules au... Alors attends, parce que ça c'est rigolo. J'ai confiance en vous et en vos talents reconnus de pilote. Tu connais bien. Mais vous devez passer des permis spéciaux pour faire valider vos aptitudes. Allez donc maintenant, vous inscrire au permis A. Ok, il y a un système de carrière, les gars, donc ça va être assez rigolo. Permis. Ok. Et ben on va commencer dans l'ordre évidemment, on n'a pas le choix. S'inscrire, 1000 dollars. Allez c'est parti. Donc là je démarre le moteur. J'enlève le frein à main. J'accélère. Ok. Ok. Accélérer à fond. Ok, il faut passer les drapeaux à moins de 50 km heure, pas de problème. Allez sur la voie de gauche et restez-y. Ah, on roule à gauche. Ah bah oui, il y a des pierres. Ok, ok, ok. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Essayez de bien négocier les virages devant vous. Ne t'inquiète pas mon pote. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a bien se passer. Renverser toutes les quilles. Ok, donc là il faut taper dedans. Pas de problème. Ok. Ok. Facile, 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 facile. Attention au virage. Ok. Ça me frustre qu'on puisse pas aller à plus de 80 km heure par contre. Oh ça y est, augmentation de vitesse, on peut aller jusqu'à 100. Ça reste quand même relativement frustrant. Et c'est pas mal. Freiner, éviter les cônes. Ok. Régime moteur élevé. Ok, mais attends, c'est incroyable. Ok, c'est incroyable, je perds le contrôle. Alors ça, c'est un truc qui va me faire kiffer. Autoriser à 130 km heure. Arriver à la fin, avant la fin du décompte. Ok, il me reste 1 minute 20. Ah bah c'est mal barré. Mec, je vous jure que le contrôle est ultra dur. Mais du coup, en fait, c'est logique. Enfin, c'est trop stylé. Arrêtez le véhicule avant le stop. Ok. Non mais frère, mais ouais, mais moi je savais pas... Mais y a pas de ligne aussi, je pouvais pas savoir. Un pilote humain n'est pas parfait, mais je t'emmerde. Il m'a fait une belle présentation de son jeu, et il m'a dit qu'au niveau des physiques du jeu, il voulait faire ça le plus réalistement possible, et il m'a dit qu'il s'était inspiré des anciens jeux un petit peu... Bah parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est un peu simplifié dans les jeux de simulation et tout. Ah ouais, mais là j'étais pas concentré, j'avais oublié ce qu'il fallait faire là, je vous parlais putain. Et je me suis dit, bon bah voilà, il veut bien vendre son jeu, c'est normal, donc voilà, il dit que la physique est réaliste, machin, mais en gros je m'attendais à de la physique comme on a l'habitude d'en voir. Et en fait, oui, en effet, quand tu commences à perdre le contrôle de la voiture, tu comprends très vite ce qui se passe, quoi. Putain. Vous passez un permis de conduire, pas un permis de détruire. Non, là par contre, je suis là pour me faire victime bolos ou c'est quoi là ? Je teste un jeu pour me faire victimiser ? Oh, on peut changer de vue ! Magnifique ! C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue ? Ah ouais, ça va être terrible ça, comment je change ? Oh putain. Bah ouais, mais comment je remets la vue intérieure ? Comme ça. Oh, il y a une vue intérieure ! Ok, j'ai trouvé le frein à main. Permis réussi ! Let's go ! Donc là, on va faire le permis B. Ça, ça commence à me plaire, là. Je vais pas vous mentir. Ça commence à faire kiffer. Maintenant, place aux choses sérieuses. Amenez vite cette voiture à bon port, intacte. Ok. Je suis à 130 km heure, là. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Très sympa en vue extérieure, aussi, là. Et on voit la force G en bas à droite. Un petit dérapage. C'est dommage, ça. Dérapage. Oh ! Oh, non. Putain ! Ah, putain. J'étais tellement concentré. J'ai commencé à suer, mec. Mais avance ! C'est abusé, ça aussi. Vous avancez pas. J'arrive pas à faire des dérapages. Je suis vraiment nul. Je sais pas faire des dérapages. Wouhou ! C'est très prenant. Je suis à fond dedans. Stopper le véhicule ou activer l'autopilote. Hop, autopilote. Permis réussi. Vous débloquez l'accès au garage. Vous débloquez l'accès aux missions de vos premiers clients. Oh là là, trop stylé, mec. C'est ultra prenant. Ça y est. Pilote, permis, garage, mission. Maintenant, on a tout accès. Alors, on peut voir garage. Oh ! Alors, on a une compactine. Ça, c'est une Range Rover. Ça, on est bien d'accord. Il veut pas le dire, mais c'est une Range Rover. De toute évidence. Oh là là, une Audi ! Je fais genre. Je fais genre, j'y connais absolument rien. C'est pas une Audi. Je sais pas ce que c'est. Oh là là. Ah là, il faut le permis F pour avoir ça. Ok, une limousine. On peut conduire des limousines. On peut conduire une sorte de Obey. Je sais pas ce que c'est. Moi, ça me fait penser à GTA, la marque Obey. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tu peux rouler des formules. Tu peux rouler des formules. Tu peux conduire des camions aussi. Donc tout ça, il faut le permis F. Il faut d'abord faire le permis C. Et on peut passer au permis F direct. Je fais le permis F. Le permis C. Et ensuite, le permis F. J'en ai rien à foutre. Le premier véhicule que je veux acheter, c'est un vrai bolide. Ça sert à rien de vouloir faire trop rapide, je pense. Restons... Il y a beaucoup de voitures. Bah ouais, mais putain. Fais pas des écarts comme ça. Wow ! Oh, dommage. C'est dommage. C'était stylé. Oh, c'est dommage. Ne jamais flex. Ne jamais flex devant les viewers. Putain. J'étais bon en plus là. Ah, j'ai trop le son. Bah ouais, mais frère. Morale de l'histoire, ça sert à rien d'aller trop vite. Mais ouais, mais ça m'a fait peur. Le message, plus que 30 secondes. T'inquiète bébé. Arrête. Arrête. Toujours plus. Paul Walker. Allez, plus que 30 secondes. 10 secondes. 10 secondes, mec. Rien n'est impossible. Let's go ! Ok, j'enchaîne. Maintenant, on a le permis C. Let's go. On passe au permis F qui, je pense, va être très, très difficile. Mais ce permis F va me permettre de pouvoir conduire des vrais bolides. Et là, ça va être insane. Wow, c'est trop stylé, là. Ah, ça, ça me plaît, là. Là, ça commence à me plaire, cette histoire. On va se détendre. On va se détendre. On a le temps. Je ne sais pas combien de temps dure le parcours, mais... Oh là là. Oh là là. Non, mais nique... Bah, n'hésite pas à tourner, quoi, en fait. Bah, ouais, mais bon. Bah, oui, mais il t'arrive quoi, là ? Plus tu recommences et moins la voiture fonctionne, ou... Non, mais mec, j'ai... Bon, allez. Alors, il n'y a pas de doute, le jeu est très prenant. Bah, un petit peu trop, du coup. Ça m'a fait péter un plomb, là, pour de vrai. Ultra stylé, en tout cas. Bien joué. Si ça vous intéresse, je mettrai le jeu en description, du coup. Il est à 15 euros. Donc voilà, merci en tout cas à toi, Chris Mad Games, donc le développeur du jeu. Merci pour ta sympathie. Merci pour cette belle présentation. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du jeu en commentaire. Mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo. Ciao tout le monde !